bonjour à tous bonjour à toutes alors aujourd'hui présentation d'une édition il s'agit de Wallerball donc qui nous ressort en version 4K Ultra HD et Blu-ray donc je dis qu'il nous ressort parce que c'était déjà sorti en Blu-ray donc là on a la version 4K Ultra HD on aura le droit prochainement année 4 juillet également qui ressort en version 4K Ultra HD donc ici on a une édition collector avec un nouveau master haute définition HDR voilà c'est bien indiqué en tout cas sur le sticker alors ce film est sorti en 75 je l'ai vu avec James Caan vraiment très très bon à l'époque il m'avait bien marqué je vais pas dire choqué mais bon il était assez violent je trouve dans mes souvenirs bon ça fait un petit moment que je l'ai pas vu mais je sais qu'il m'avait bien bien plu j'avais vu également le remake réalisé par John McKernan c'était dans les années 2000 mais qui était vraiment très mauvais là pour le coup le côté violent a été complètement enlevé on a une version un peu plus édulcorée un peu plus insipide moins intéressante je trouve malgré que ce soit réalisé par John McKernan comme quoi ça ne fait pas tout alors si vous avez vu ce film Rollerball donc sorti en 75 n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires il a été réalisé par Norman Jewison qui va réaliser notamment l'affaire Thomas Crohn et plus récemment enfin plus récemment dans les années fin années 90 Hurricane Carter avec Denzel Washington donc avant de déballer on va regarder le contenu et voir ce qu'apporte cette édition en plus donc on a le français et l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1 a priori sur les deux versions que ce soit le Blu-ray ou le 4K parce qu'il n'y a pas de distinction il y a des sous titres français bien entendu qui sont présents le film est au format 1.85 qui dure 2h04 en termes de supplément on a retour dans l'arène les coulisses du tournage de Rome à Rollerball donc là c'est la boucle et bouclé matériel proportionnel d'époque commentaire audio du réalisateur donc en VOST on s'est bien indiqué un sport sanglant donc là c'est un documentaire avec James Caen entretien avec Greg R Bexley sur les cascades à moto et la quatrième ville donc là c'est de tournage à Munich voilà donc ça a l'air bien rempli en termes de supplément en tout cas c'est bien bien rempli donc ça ça fait vraiment plaisir donc oui le réalisateur avait aussi réalisé dans la chaleur de la nuit je regarde ici et puis James Caen je pense que vous le connaissez notamment pour le parrain et puis Missouri un film avec Kathy Betts où il jouait Paul Sheldon allez je déballe cette édition voilà c'est déballé alors il y a le petit sticker HDR qui s'en va sur le fourreau qui n'était pas collé sur le fourreau donc on a un fourreau pour le coup un fourreau qui reprend l'affiche du film ça c'est vraiment très sympa avec le logo 4K Ultra HD en haut et de l'oreille quand on a le fourreau on retrouve un amarré avec toujours les mêmes indications et l'affiche du film et au dos c'est la même chose rien de particulier par contre les fourreaux il faut savoir parce que j'ai fait l'expérience il n'y a pas très longtemps on les a souvent à la sortie des films et au fur et à mesure les fourreaux disparaissent je pense qu'il devait être sur un certain nombre d'édition et et par la suite les fourreaux ne sont plus fournis avec la marée si vous le voulez vraiment que fourreau vaut mieux le prendre assez tôt à l'intérieur alors comment tout ça est disposé donc on a deux disques avec des séries graphiques qui sont les mêmes sauf que vous avez les petites indications qu'il y a le trash des blu-ray à gauche ici et le petit logo blu-ray et on voit cette piste où ils vont s'affronter vraiment de jolies céréographies en tout cas sur les disques ce qui est à souligner ce qu'on n'a pas toujours un parfois on les a juste coloré ou parfois il n'y a rien du tout donc voilà pour cette présentation de rollerball qui nous ressort en 4k ultra hd et blu-ray donc nouvelle édition pour la première fois en 4k ce film dites moi ce que vous pensez du film si vous l'avez vu dans les commentaires qu'est ce que vous pensez de cette édition vous pouvez me donner votre avis également sur le remake pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation et on va se retrouver très très vite pour encore plein d'autres présentations dont surtout ne pas les rater pensez à vous abonner je vous dis à tous à très très bientôt ciao et